Quand on ramasse les essais, dans un premier temps, on les met dans une structure beaucoup plus petite, le temps qu'elles se développent. Il y a à l'intérieur six cadres. Une fois que les cadres commencent à être pleins, on les passe en ruches. De six on passe à dix. Bon, alors on va mettre avec des partitions sur le côté des réducteurs pour que le soit mettons à sept, huit, neuf, dix, jusqu'à qu'elle soit complète. Quand la ruche est complète aussi bien en couvain qu'en miel, on met une osse. Alors là je vais ouvrir une osse pour vous expliquer. La osse, c'est les petits cadres, comme ça, voilà, sur lesquels on récolte le miel. Ils sont en train de faire les alvéoles. Mais il y en a qui ne perdent pas de temps parce qu'au milieu par contre, voilà, le cadre, un cadre comme ça, il peut être récolté. Vous voyez, ils ont l'opérculé. Voilà, ça, ça peut être récolté. On va le laisser, on va attendre que la osse complète soit prête. Vous voyez, voilà, elles ont travaillé, elles amènent du miel. Après, il faut être très calme avec les abeilles. Alors ça, c'est un essai que j'ai ramassé l'année dernière en Mose de Garic. Alors sur ce ruchier, j'ai neuf ruches et j'en ai sept sur un autre ruchier. J'ai commencé il y a seulement trois ans. Voilà, c'est le corps de la ruche. Alors je vais quand même un peu les enfumer, manière de les faire un peu descendre, un peu de les calmer parce qu'elles n'aiment pas trop. En plus, il y a du vin. Alors vous voyez là, c'est le bord de ruches. Alors déjà, sur le bord de ruches, vous voyez, on se retrouve avec du miel et beaucoup de couvain. C'est une ruche qui est en train de se développer. Vous voyez, tout ça, c'est le couvain. Alors je vais vous montrer le bord de la ruche parce que normalement, sur le bord, il y a les... Alors je vais bien fumer parce que vous voyez, elles commencent un petit peu à s'énerver. Et l'année dernière, au mois d'août, on a laissé les... On a laissé le miel aux abeilles. Ce qui fait qu'on en nourrit pas avec du sucre et on n'apporte rien. On les a laissés naturellement. Elles ont passé l'hiver impeccable. Et tout ça... Alors par contre, ces grosses larves que vous voyez, vous voyez, ça, c'est du bourg d'homme. Alors elle stocke le miel en haut. Et là, elle stocke le pollen et elle commence à construire. Et ça va pas tarder. La reine va pas tarder à pondre. Vous voyez comment elles ont fait du miel. Tout est stocké. Pour le moment, il y a pas de couvain. Vous voyez, le cadre, il commence à être... Il a été travaillé. Donc ça ne se répartait. Vous remarquerez qu'il y a... Il y a des abeilles qui ont des pâtes oranges. Elles ont déjà rentré du pollen. Et ça, c'est un essai qu'on a fait il y a trois semaines. Ah ben voilà. Vous voyez, ça a pondu. Voilà. Tout ça, toutes ces avioles fermées, tout ça, ça a pondu. Donc la reine est là. Alors ce qu'il faut faire attention, parce que je vois que ça... Non, c'est rien. Vous voyez, il y a beaucoup de petites abeilles. Donc cette ruche travaille bien. Il va falloir la surveiller, certainement mettre des cadres supplémentaires. Alors on essaye de mettre entre la partie dans le corps de la ruche sur lequel il y a la reine qui pomme, on essaye de mettre une grille à reine. La grille à reine, c'est une grille que l'on met entre le corps et la hausse. Ça évite à la reine de monter, puisque il y a les passages, la grille, les abeilles peuvent passer, sauf la reine. Je les laisse tranquilles, on va faire une visite de contrôle. Quand on la voit dans la ruche, sur le cadre, on fait comme ça, on la coince et ensuite on ferme, on la met derrière. Et là, avec la mousse, on pousse, on prend un feutre exprès. Et à travers, on y met un point derrière la tête. Alors il y a la couleur en fonction de l'année. L'année dernière, c'était le rouge. L'année avant, c'était le jaune. Cette année, on l'a préparé. C'est le vert. Donc ça nous permet de savoir l'année de naissance de la reine. Sachant que la reine, la première année, le pomme bien. La seconde année, aussi. Et puis les années avancées, moins le pomme. Alors il y a des apiculteurs qui les renouvellent. Il y en a d'autres qui se font à la nature. Dernièrement, on a fait une réunion. On a essayé de se regrouper tous les apiculteurs de Messe. Tous les amateurs, il y a un professionnel. On a répertorié une dizaine d'apiculteurs sur Messe. Et pourquoi pas, on va avoir une carte locale pour arriver à positionner les ruches un peu de partout sur le territoire. Le plus gros prédateur, bien sûr, c'est le froid asiatique. Il est en train de voir avec Christophe Morgo une application pour le signaler, pour qu'on puisse le faire traiter. Il y a aussi le guépier, les oiseaux bleus, qui sont très jolis. Et quand ils arrivent, ils font du dégât. Alors le seul traitement que l'on fait sur les ruches, le vent roi. Le vent roi, il se met sur l'abeille, il est puisé. Il fait ça avec des lanières que l'on met pendant l'hiver. Il faut être vigilant. Il y a de la surveillance aussi. Mon arrière-grand-père avait un ruchier juste en dessous là. Ça fait plaisir à ma mère quand j'ai lui dit que j'allais mettre des ruches ici au Masse du Lièvre. J'ai commencé à demander des conseils à Louis Jean-Jean, qui a été élu avec moi à la mairie. Il m'a appris, on va dire, le baie à bas de l'apiculteur. Le quartier, c'est une passion que l'on apprend au fur et à mesure. C'est très intéressant. C'est reposant aussi. Si vous voulez progresser, moi j'adhérais à l'abeille héroltaise, qui est le syndicat des apiculteurs. J'ai suivi des formations, j'essaye de m'intéresser. J'ai aussi demandé à Jean-Luc Lopez, apiculteur professionnel. J'appelle certaines personnes qui sont dans le milieu de Julie. Je regarde sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. de voilà.